Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Alors Emmanuel Macron dégringole, vous l'avez vu naturellement dans les sondages, perd 14 points de popularité, plus impopulaire que François Hollande. Il la tient, ça revanche l'ancien président. Je ne crois pas qu'il faille présenter ça comme ça. Par contre ça me fait, ça m'amène à réfléchir à une question. On avait parlé beaucoup de nouveaux mondes et on s'aperçoit que le monde est toujours le même, et en politique en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Simplement que ça veut dire qu'on est toujours rattrapé par ce qu'est la réalité, la perception qu'ont les Français de ce que l'on est, et puis les jugements qu'ils portent sur ce que l'on fait. Mais il est rattrapé par quoi Emmanuel Macron là ? Il est rattrapé par quoi ? Par cette réalité, le fait qu'il a fait des choix et il a pris des décisions qui sont jugées aujourd'hui, et puis il y a une perception de ce qui a été ces premiers mois de présidence de la République. Et donc tout ça, ça donne ce cocktail qui est, comme toujours d'ailleurs, et c'est ce que je disais, il n'y a pas de nouveau monde ni d'ancien. Il y a un monde politique, il y a la politique, et il y a le jugement que les Français portent sur les hommes et les femmes politiques. La réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas être politique président, vouloir faire des réformes, être populaire, c'est ça que ça veut dire ? Ça, c'est encore quelque chose dont j'entends beaucoup parler, et d'ailleurs c'était dit pour François Hollande, je m'en souviens, c'est redit maintenant, peut-être une question qu'il faut se poser un peu différemment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive aux responsabilités, dans un pays comme la France, avec des situations qui peuvent être contrastées, difficiles, ou une situation qui est meilleure économiquement aujourd'hui, il y a cette difficulté à assurer et à maintenir un lien de confiance avec les Français. C'est ça la question. C'est inquiétant malgré tout. Il y avait une espérance, il y avait un enthousiasme qui avait été soulevé, vous le savez, mieux que personne, par l'élection d'Emmanuel Macron, 100 jours après son arrivée aux responsabilités, alors qu'il était en train de faire des réformes qu'il avait annoncées pendant la campagne, sa popularité dégringole et son lien avec ses Français s'abîme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas mener des réformes après pourtant avoir été élu démocratiquement ? Non, je ne crois pas que ce soit ça, parce qu'en fait la France, je vais revenir sur ce qu'il a dit, je ne sais plus si c'est en Roumanie, elle se réforme la France, elle s'est réformée. Le problème c'est qu'il faut arriver à discuter, il faut un vrai dialogue, c'est là qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui sont apparus comme extrêmement, comment dirais-je, décidés par le président de la République, sous-entendu le chef. Je pense à la question du rapport avec le chef d'état-major, c'est arrivé brutalement, et contrairement à ce qui pouvait être anticipé par Emmanuel Macron, cette idée qu'il faut un chef, les Français veulent bien un chef, mais il faut respecter toutes les responsabilités. Et lorsqu'on est dans le débat par exemple sur un chef d'état-major, ce n'est pas simplement un général, c'est un chef d'état-major. Et dans la tête des Français, ça compte aussi. Donc vous voyez bien que... Alors vous dites, le problème ce ne sont pas les réformes, elles ont été annoncées pendant la campagne. Le problème si, il y en a. Il y a un certain nombre de réformes sur lesquelles, à force d'accumuler beaucoup de promesses, d'avoir fait des réformes qui sont souvent très contradictoires, je prends par exemple ce qui va arriver sur la fiscalité avec la suppression d'une partie de l'impôt sur la grande fortune. C'est parfaitement incompréhensible par rapport à d'autres décisions. Quand on est dans la campagne, on annonce ça un jour, on propose de le lendemain de faire la hausse de la CSG en baissant les cotisations salariales. Et puis après, quand on fait la somme de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Président des riches ? C'est la lune de Libé ce matin ? C'est la lune de Libération ce matin ? Il y a une question qui est posée. Est-ce qu'on a besoin de dépenser 4,5 milliards aujourd'hui avec l'impôt sur la grande fortune et le fameux prélèvement forfaitaire unique sur l'épargne ? Je ne le crois pas. Un mot sur les contrats aidés. Baisse des contrats aidés, 249 000. Est-ce que vous craignez des difficultés dans les communes et en particulier pour la rentrée des classes ? Je pense qu'il peut y avoir des difficultés. La preuve, c'est que c'est les maires qui le disent. Ce n'est pas simplement Stéphane Le Foll ce matin qui aurait fait ce constat. Des maires, et de manière très claire, le disent, en particulier dans le monde rural, mais aussi en ville, disent, si vous nous supprimez les emplois aidés, et contrairement à ce qui a été dit là aussi, c'est non seulement la décision, mais c'est la manière dont on la présente. Ça ne sert à rien et ça coûte cher. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que tous ceux qui emploient des gens en emplois aidés, dans les collectivités locales, dans les associations, tous ceux qui sont eux-mêmes employés, se disent, mais alors, non seulement je ne sers à rien, et en plus, ça ne servira à rien. Ce qui est faux, donc présenter ça d'ailleurs, comme ça, comme l'a fait la ministre du Travail, c'était extrêmement, comment dirais-je, une erreur de communication. Qu'on ait un travail à faire pour améliorer l'employabilité, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas dans l'emploi trouvent un emploi, ça c'est un autre sujet. Mais dire les emplois aidés, ce n'est pas efficace, c'était une erreur majeure. Et du coup, il y a un vrai problème à la rentrée là. Il y a une solution, s'opposer, lutter, voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il appelle à un déferlement du peuple sur Paris contre un coup d'État social. Il parle naturellement de la loi travail, ce sera le 23 septembre. Le principal opposant d'Emmanuel Macron, c'est lui. C'est une force de protestation. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous avez expliqué très clairement que pour Jean-Luc Mélenchon, et je l'ai bien entendu, souvent on le présente comme le premier opposant, c'est quoi ? C'est la rue, le déferlement, le dégagisme qui continue. C'est cette espèce d'idée que le peuple, qu'il lui-même invite à descendre dans la rue, parce que c'est quand même ça qu'il y a derrière, va le suivre et va lui-même décider. Il veut incarner un parti de gouvernement. Oui, mais ça ne peut pas marcher. Un parti de gouvernement, regardez dans le monde, toutes ces images de ceux qui, gouvernant en appel au peuple, avec des grandes manifestations, des drapeaux partout, ce n'est pas ce qui donne la meilleure image de la démocratie. Il est dangereux, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit ça, Stéphane Le Folle, il est dangereux. Moi, je pense que que les syndicats appellent à manifester, et c'est le cas de la CGT, et ça a toujours été le cas quand il y a un problème social, et puis que des partis politiques emboîtent le pas et soutiennent et aillent manifester, ça fait partie du cadre de la démocratie. Qu'un parti politique en appelle au peuple pour descendre dans la rue, là, après, en disant, eh bien, je serai moi aussi une force de responsabilité et de gouvernement, ça veut dire que le jour où on est au gouvernement, on en appelle encore au peuple pour descendre dans la rue. Aller au bout, ça pose quoi comme problème ? Mais moi, ça me pose un problème, et c'est bien pour autant, c'est bien pourquoi socialiste et social-démocrate, il y a démocratie, elle est à la fois représentative, et c'est très important de le rappeler, et elle est social-démocratie sociale. Je voudrais juste dire un mot sur le Venezuela, sujet qui vient souvent. La révolution bolivarienne, de l'aveu même d'Alexis Corbière, est tombée sur le prix du pétrole. Ça veut dire que quand on parle de grande révolution, il y a un moment où si on se coupe complètement de la réalité, on finit par se faire rattraper. Je ne dis pas qu'il joue avec le feu, je dis que je ne suis pas d'accord, mais vraiment, fondamentalement, pas d'accord avec ce qu'a été, par exemple, le discours de Marseille de Jean-Luc Mélenchon. Et en particulier, cet appel à manifester, à se mobiliser. Cet appel au pio-dégagisme, à la déferlante. Écoutez, on est dans une démocratie, on est en Europe, ou alors on est ailleurs. Alors, les cadres du Parti Socialiste se sont retrouvés ce week-end, il faut refonder et s'opposer, c'était le thème de ces rencontres, c'était deux demi-journées et ça débouche sur une réforme des statuts. Vous nous faites rêver, là, d'un coup, au Parti Socialiste. Bon, écoutez, moi, ce qui me paraît important, c'est que les militants du Parti Socialiste, il leur reste, je le dis, ce matin, et il faut qu'on les respecte. Et c'est à eux, maintenant, de décider des choix qui doivent être faits. Il faut qu'ils puissent voter et s'exprimer. Donc, ce qui est important, ce qui a été décidé, c'est pas, à mon avis, la réforme des statuts, c'est le fait qu'il y aura un congrès début février. C'est ça qui est important. C'est que maintenant, il faut quand même qu'on aille chercher une légitimité dans la refondation avec ceux qui font le Parti Socialiste. Parce qu'il y a tellement de gens qui parlent au nom des socialistes. Et moi-même, je le fais. Mais maintenant, il faut aller vers les militants. Et c'est ça qui est le enjeu. Et il faut les respecter. Et c'est ça qui doit être l'objet de ce congrès. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. C'est à vous, Laurent.